Le populisme, on sait ce qu'il est, le progressisme, il reste encore à redéfinir. Et en tout cas, ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'incarne et qui l'incarnera. Face à une démocratie minimale, face à un monde qui est rongé par les inégalités, et bien la seule proposition structurée qui apparaît aujourd'hui, c'est la proposition populiste. Parce que le progressisme traditionnel de gauche, il s'est en quelque sorte assoupi. Il ne répond plus aux demandes d'une nouvelle démocratie, aux demandes sociales. Il y répond simplement à travers des formes d'incantation. Et c'est cela la difficulté, c'est que le populisme est une proposition, est une réponse aux difficultés du présent. Et on peut le critiquer si on a une proposition alternative à faire. Ce qui a changé, je pense maintenant, c'est qu'un certain nombre de personnes n'ont plus peur de se qualifier elles-mêmes de populistes. Marine Le Pen dit « Eh bien, moi je suis fier d'être populiste ». Ou un Mélenchon qui dira « Moi aussi, finalement, je suis fier d'être populiste, si pour vous cela signifie qu'on est proche du peuple et loin des élites et des oligarchies ». C'est une certaine vision de la société, une vision de la société coupée en deux avec l'immense majorité qui fait bloc et une toute petite minorité qui domine en quelque sorte cette immense majorité, qui le domine et qui l'exploite. Deuxième grande caractéristique, c'est une certaine vision de la démocratie, qui pense que lorsque le peuple s'est exprimé dans les urnes, eh bien la majorité, elle représente en quelque sorte la totalité de la société. Ce qui n'est jamais exactement le cas, parce que même si on est élu avec 60% des voix, mais qu'il n'y a que 80% de votants, eh bien ça veut dire qu'en fait, on a été élu que par 40% du pays seulement. La troisième dimension qui est très souvent présente, c'est l'incarnation. C'est de dire, le bon représentant, c'est celui qui incarne la société. C'est aussi une certaine philosophie de l'économie. Le grand bras armé de la politique économique du populisme, c'est le protectionnisme. Et qu'en fermant les frontières, à ce moment-là, on va pouvoir contrôler et diriger l'économie. Et puis enfin, il y a une cinquième caractéristique plus générale du populisme, et ça qui est un point que je pense en bonne partie positif, c'est que le populisme donne une importance très grande aux émotions et aux passions en politique. Je pense qu'on a trop souvent négligé, on a trop souvent critiqué les passions et les émotions. Or, les émotions, elles disent aussi que parfois des raisonnements ne sont pas capables de complètement développer. Un autre mode de représentation, c'est de donner sa place à l'homme quelconque ou à la femme quelconque. Et qu'est-ce que le tirage au sort ? C'est la procédure qui valorise la personne quelconque. Celui qui tire au sort, il est le représentant du hasard. Il est n'importe qui. Et on peut dire aussi qu'il y a encore une autre manière de concevoir la représentation. C'est de dire qu'il faut rendre, mettre sur la table les réalités vécues dans la société. Un film récent qui a eu du succès concernant la ville de Montfermeil dans l'Est parisien, Les Misérables, on voit un film qui rend sensible et qui met sur la table tout un ensemble de difficultés vécues. Ça veut dire que la représentation n'est pas simplement le Parlement. Il est très important aussi que la démocratie se traduise par le rôle joué par l'œil du peuple. C'est que la démocratie, c'est aussi un régime de la surveillance des pouvoirs. C'est aussi un régime qui oblige le pouvoir à rendre des comptes, qui oblige le pouvoir à être transparent, qui le soumet à des vérifications, qui le soumet à des redditions de comptes, qui le soumet à des enquêtes, en obligeant, par exemple, ceux qui sont élus à s'engager davantage sur un programme, en obligeant ceux qui sont élus à rendre davantage des comptes. Il y a tout un ensemble de procédures qui peuvent permettre de réduire cet écart entre ce qui fait le candidat et ce qui fait le gouvernant. Je m'attends, hélas, à voir Marine Le Pen arriver en tête du premier tour du scrutin et que le deuxième tour du scrutin se présente aujourd'hui comme incertain. Macron pense qu'il sera naturellement au deuxième tour. Peut-être que ça n'est pas sûr et qu'on peut avoir un deuxième tour qui soit entre Marine Le Pen et un ou une représentante de la droite traditionnelle. Il y a effectivement un sens à concevoir que la grande opposition de la période qui vient, c'est entre le progressisme et le populisme. Mais le populisme, on sait ce qu'il est, le progressisme, il reste encore à redéfinir. Et en tout cas, ça n'est pas Emmanuel Macron qui l'incarne et qui l'incarneront.